Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mardi le 14 octobre 2014. Donc je te demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre un intention à l'univers de recevoir un message pour votre révolution, votre guérison dans le moment présent. Donc il y a beaucoup de lumière, d'énergie, de chaleur. Pour certains, je ressens qu'il y a de la guérison qui est en train de se faire. J'ai senti que vraiment, pour d'autres, je sens qu'il y a un arrassinement plus profond qui est en train de se faire également. Pour d'autres, c'est sûr qu'il y a des guérisons à certains niveaux que je ressens. Surtout au niveau du coeur, mais aussi dans le dos, dans le bas du dos pour certaines personnes. Je ne sais pas c'est qui que je scanne. Si vous êtes intéressé par n'importe lequel de mes services et produits, je vous invite à aller visiter mes différents sites internet, le www.coachingchanteau.com et le www.chantalleduc.ca Il y a une libération qui s'est faite pour les personnes qui avaient des choses au niveau, si vous pouvez ressentir, au niveau du bas du dos surtout. Puis au niveau du coeur aussi. Donc, ce qu'on me dit, c'est que, bon, encore là, on demande que vous, depuis un certain temps, que vous prenez du temps pour vous reposer, pour méditer, prier. Parce que, de cette façon-là, vous allez vraiment rajeunir, je dirais, vos cellules. On peut demander aussi, hein, chaque matin, que nos cellules, nos nerfs, nos tissus, tous nos organes, dans tout notre corps au complet, soient remplis par l'amour, la lumière, l'énergie curative, divine. Donc, c'est une façon de faire pour vraiment se reconnecter à la partie divine, mais également pour ramener cette énergie-là au niveau de tout notre être, autant physique qu'énergétique. Et quand vous allez avoir vraiment écouté ça, puis suivi, vous allez ramener beaucoup plus de prospérité dans votre vie. Puis pour certains, ça fait un bout que vous le faisiez. Donc, la prospérité, l'abondance, est à votre porte s'il n'est pas déjà arrivé. Faites attention au niveau du premier chakra, là, parce qu'il y a des insécurités qui sont là, des incertitudes. Vous êtes dans un terrain aventurier, sinon prenez-le. Si vous sentez que c'est plate, là, dans votre vie, que là, vous avez besoin de challenges, d'aventures, bien, faites ce que vous ressentez que vous devez faire pour ramener ça dans votre énergie. Des fois, on fait des choses pour... Puis on se rend compte que c'est pas ce qui nous convient à nous dans le moment présent. Donc, moi, on peut commencer, puis on peut arrêter quelque chose, là. Des fois, on prend des mauvaises décisions ou tout simplement pas des mauvaises décisions. C'est que ça allait être supposé d'être comme ça pour x, y, raison. Il va y avoir une opportunité vraiment grandiose qui va arriver dans un futur proche. C'est drôle parce que je re-canalise les mêmes cartes que hier. Je sais pas si c'est en français ou en anglais, là, mais c'est pas mal dans les mêmes affaires. Ça veut dire que le message a peut-être pas été compris pour la plupart d'entre vous. Il y a des opportunités en or qui vont faire face d'ici... Je sais que 2015, là, c'est une année d'abondance en général, mais d'ici là, il peut y avoir des opportunités pour nous mener vers cette abondance-là en 2015, justement. Il faut faire attention, par contre, au mental. Des fois, le mental peut nous amener certaines choses. Il faut essayer de se centrer plus. Il y a des guérisons à faire pour la plupart d'entre vous au niveau du cœur, des blessures qu'il y a eu par le passé qui va demander à être... Puis pour d'autres, c'est au niveau du manque, du peur du manque, les pertes en général, parce qu'ils ont peur à rien qui ne s'appartient pas selon notre plan divin. Puis c'est de se reconnecter beaucoup plus au deuxième chakra, le chakra sacré, qui, lui, est vraiment la créativité, mais aussi la connexion avec le créateur. Et puis, n'oubliez pas de déléguer, là, des tâches, si vous en avez trop à faire, comme je dis depuis un certain temps. Il faut toujours que ça vibre au niveau du cœur, chers hommes. Si ça ne vibre pas au niveau du cœur, c'est que ce n'est pas le moment ou ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, que ça soit dans n'importe quoi. On ne peut plus, en 2014, à partir de maintenant, vivre une vie où on fait semblant, où ce n'est pas en accord avec notre vérité, notre intégrité, notre soi. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Ça vibre pas, ça vibre plus, bon, ok, on passe à autre chose. Ou il y a une transition, une transformation qui doit être faite. On parle, on communique. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci, excellente journée à vous et à demain. Merci. Merci.